Elle a été instaurée le 11 mars 2019 comme étant également une journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme en souvenir des attentats djihadistes et meurtriers de la gare de Madrid-Atocha en 2004. Les actualités en bref ce vendredi, c'est d'abord cette commémoration sur le site mémoriel du quartier de la Vierge à Epinal qui a pris une tournure particulière avec l'inauguration d'un triptyque réalisé par l'artiste multicarte Claire Arthur. Entre écroulement et envol, entre désespoir et espoir, c'est ainsi que le Spinalien a voulu son œuvre exprimant tout le respect dû à celles et ceux tombés sous les coups de la violence et du fanatisme. Une journée nationale d'autant plus symbolique au regard des événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine. Des pots de gerbe et lectures du poème « L'homme qui te ressemble » de René Filombe ont ponctué la cérémonie. I ? Oui. C'est fou. Le manque d'ophtalmologistes est un problème que connaît Thaon-les-Vosges. Solicité par le cabinet e-ophtalmo, la commune a mis en place pour ses habitants deux journées de dépistage visuel gratuit. La première avait lieu ce vendredi 11 mars. 20 places étaient disponibles sur inscription et avec prescription médicale préalable. Une orthoptiste effectuait les examens. Les personnes recevront d'ici 7 jours un bilan avec si nécessaire une ordonnance de renouvellement de lunettes. Si une pathologie est détectée, elles seront dirigées vers le réseau e-ophtalmo. La seconde journée de dépistage aura lieu le 24 mars. Mais les 20 places sont déjà toutes réservées avec en prime une liste d'attente de 40 personnes. 6 500 mètres carrés d'espace, des centaines de jeux à découvrir, des initiations, des tournois, des animations. Après une parenthèse d'un an imposée par la crise sanitaire, le festival Jeux et Compagnie fait son grand retour au centre des congrès à Epinal. Pour une dixième édition très attendue portée par environ 150 bénévoles. Ce vendredi après-midi, les groupes et les scolaires ont ouvert le bal. Mais l'événement se poursuit tout au long du week-end avec pour la première fois une zone dédiée aux experts, aux joueurs les plus passionnés. Une quarantaine d'auteurs et de créateurs de jeux seront également présents. Des français mais aussi des belges et des allemands. L'entrée est libre et les passes sanitaires et vaccinales encore obligatoires. C'est une fresque pas tout à fait comme les autres que les visiteurs peuvent désormais découvrir du côté du mur, en face de la plomberie à Epinal. Pas de peinture cette fois, mais des centaines d'horloges sous toutes leurs formes. Ce mois-ci, l'association accueille le passe-temps de Toff Blanc. L'artiste spinalien s'est amusé à faire un travail d'accumulation dans la même veine que son exposition Casse-Barolec, où il cumulait déjà 3600 casseroles à la carrière Colo en 2017. Ici, pas de montre neuve, mais de la récupération uniquement auprès de particuliers, mais également de l'association AMI et du SICOVAD. Et partout, le visiteur est invité à prendre part à l'œuvre, à découvrir jusqu'au 22 avril.